Bonjour à tous, c'est Seldel. Aujourd'hui on va jouer à Book of Demons, et non pas Return to Games comme le titre semble l'annoncer. C'est un hack and slash qui est en accès anticipé. Alors avant toute chose, attention c'est pas un gros hack and slash comme un Grim Dawn ou ce genre de jeu. C'est un jeu je pense qui est peut-être plus adapté à des gens qui ne sont pas tout à fait habitués au hack and slash. Ce qui est mon cas, je ne suis pas du tout joueur de hack and slash. Donc voilà, vous n'attendez pas à un truc monstrueux, vous serez sans doute déçu. Mais pour autant le jeu a quelques petites qualités qui sont assez sympas et qu'on va voir ensemble en jeu. Alors, comme je le disais, le jeu est en accès anticipé. On va pouvoir se créer trois personnages différents qui dépendent de leur classe. Le premier c'est le guerrier, donc le premier personnage qu'on peut faire. Et puis si on avance un petit peu dans l'aventure, on va débloquer la possibilité de se créer un magicien si on le souhaite. Et puis plus tard, alors actuellement dans l'accès anticipé, ce n'est pas encore disponible. Ce sera la rogue, qui est ici une archère. Donc nous on va continuer la partie avec mon héros que j'avais créé au tout début, qui est un chevalier. Et on va retourner dans la ville, qui est un petit peu l'endroit où on va se reposer et faire des petites choses. Alors la ville, on va le voir dans un second temps. Pour le moment, on va d'abord se rendre dans les donjons pour voir un petit peu le gameplay. Comment est-ce que ça se passe ? Donc tout ça, ça se passe par ici. Notre objectif, nous on vient de tout en haut, et notre objectif ça va être de descendre de plus en plus dans différentes strates qu'on voit ici. Jusqu'aux plus grandes profondeurs dans lesquelles on va aller retrouver, alors on voit ici, hop, un certain démon à qui on va devoir tataner la tronche. Qui est d'ailleurs en train de jouer avec son petit canard dans le bain, comme quoi les démons aussi ont le droit de se faire beau. Hop, du coup nous on va revenir ici. Ici je viens juste de terminer par exemple cette strate qui était composée de deux niveaux par exemple, et donc je vais pouvoir aller un peu en dessous. Ici je vais avoir d'emblée un bilan des niveaux d'avant, je valide, hop, 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 et je vais commencer l'étage suivant qui se trouve donc ici. Un truc qui est extrêmement intéressant, c'est que d'emblée en fait on va nous proposer à chaque strate quel est le temps dont on dispose pour jouer. Et on va pouvoir ici avec la petite réglette bouger l'ensemble des éléments afin, comme vous le voyez, de soit agrandir des niveaux, soit en avoir davantage. Et ça va du coup nous permettre pendant un temps qui est approximatif de faire la strate en entier. Donc si on a beaucoup de temps, il vaut mieux mettre une grande valeur parce qu'en fait on a des bonus qui vont être un peu plus intéressants comme on peut le voir en bas. Et puis si par contre on veut juste jouer quelques minutes, eh bien on a le temps au minimum des petits niveaux. Et comme ça en une dizaine de minutes, on aura fait cette strate, donc un mini chapitre entre guillemets. Et du coup je trouve le concept assez sympa parce que ça s'adapte bien aux voueurs et au temps qu'ils ont disponible s'ils veulent se faire une petite partie sur le pouce. Donc ici moi je suis à l'étage du haut qui va être assez grand, vous voyez que la barre est assez grande ici. Et puis l'étage d'en dessous, comme on peut le voir, il est plutôt petit. On a une petite liste de tous les adversaires que je vais rencontrer qui sont colorés. Et puis les ennemis que je n'ai jamais rencontrés, ils sont avec une forme sombre. Donc on voit qu'ici c'est le même a priori qui est dans l'étage suivant. Et du coup on va démarrer notre descente plutôt du coup. Hop. Donc le monde ressemble un petit peu à un monde de carton, c'est plutôt sympa comme ambiance. Alors on ne va pas pouvoir se déplacer comme on le souhaite dans le niveau, on va uniquement pouvoir bouger le long des petites routes qu'on voit assez clairement comme ça. Et il va falloir qu'on éclate à peu près tout ce qui nous passe sous la main. Donc là par exemple je rencontre une nouvelle catégorie d'ennemis qui est visiblement un avocateur. à qui je vais pouvoir péter des bulles au-dessus de lui pour l'empêcher d'invoquer. Donc hop je vais péter un peu tous les ennemis pour être tranquille. Oula. Ah il est derrière moi le salopier. On va faire attention de ne pas mourir trop vite, ça serait quand même dommage. Oula. Ça libère plein de monstres. On est bon. Donc comme je le disais, on va pouvoir se déplacer le long de la route, on va pouvoir cliquer à un endroit et le personnage va s'y rendre. Si on clique derrière lui, il s'arrête ou alors on clique sur lui pour le freiner. Et dans un champ d'action qui est autour de lui, on va pouvoir agir un petit peu sur l'environnement, donc sur les coffres. Pas de bol ici, c'était vide. Ou casser ici les petites jars, sachant que de temps en temps ça va dévoiler un ennemi. En général on va trouver de l'argent ou des choses plutôt sympas, mais ce n'est pas forcément le cas. A priori ici j'ai trouvé la fin du niveau, donc je vais pouvoir continuer à avancer. Et puis, il y a un truc qui est assez sympa. Vous voyez qu'il y a des traces de pas au sol qui se révèlent quand je suis par exemple à un croisement. Et en fait ça me permet de me dire si je suis déjà allé dans un endroit. Si c'est doré comme ça, c'est-à-dire que j'ai visité tout ce qu'il y a dans cette direction. Et c'est le cas, on le voit bien ici avec le coude. S'il y a des traces de pas qui sont un petit peu noires comme ça, c'est-à-dire que je suis déjà allé par là mais que je n'ai pas tout visité. Et si au contraire il n'y a absolument aucune trace au sol, ça veut dire que je ne me suis jamais rendu dans cette direction. Donc ça permet de ne pas trop se paumer, je trouve ça plutôt intéressant. Au moins ça valide un peu tout. Ouh là, attention. Alors côté gameplay, comment ça se joue ? On va cliquer un peu partout. Notre personnage attaque tout seul, comme ça par exemple. Mais si je clique moi-même, ça va plus vite sur l'ennemi. Je vais attaquer beaucoup plus vite. Donc évidemment, ce n'est pas un needle game, donc il faut forcément être là. C'est clic droit. Pour mon maître de la vie. Donc soit on laisse le personnage faire tout seul, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Soit on clique sur l'ennemi pour essayer de faire des dégâts beaucoup plus vite. Ce qui est évidemment largement conseillé. Si on va finir de ramasser, on prend une petite potion qui est représentée sous forme de carte ici. Et puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y avait là-haut. Alors ici, il y a des ennemis, il y a des archers principalement. Donc vous voyez là, si je le laisse faire, il attaque. Mais ce n'est pas très rapide. Alors que si je l'avais fait moi, ça aurait été probablement un peu plus efficace. Alors ici, on a une fontaine de vie. Donc c'est une fontaine qu'on va pouvoir utiliser une seule fois dans l'étage qui va nous remettre toute notre vie. Pour l'instant, je n'ai perdu qu'un seul point de vie, donc on ne va pas trop s'y intéresser. On va continuer un petit peu à se balader. Et ce qui est très sympa, c'est que les ennemis, donc évidemment, il faut cliquer dessus pour leur faire des dégâts. Mais des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Vous voyez que les ennemis qui ont des cœurs verts, comme celui que je viens d'éclater là, quand je les ai tués, eh bien, ils vont exploser et m'empoisonner. Donc le poison, ça fait faire beaucoup de dégâts dans le jeu. Il faut faire attention, on perd quasiment un point de vie par seconde. Sachant que j'en ai 17 de points de vie au total. Donc ça dure facilement 10 à 15 secondes. Donc potentiellement, ça peut être très dangereux. Donc il faut faire attention. Dans chaque donjon, également, on va avoir deux ou plus petits objectifs qui nous sont montrés quand on est proche. Donc ici, par exemple, on me dit qu'il y a une bibliothèque et puis un coffre que je n'ai pas encore trouvé. Et du coup, eh bien, hop, vous voyez qu'ici, j'ai effectué l'action dessus. Ça m'a fait une carte. J'ai trouvé une carte. Une carte mystère. Je ne sais pas encore ce qu'elle est. C'est une carte rare, vu qu'elle veut briller en violet. Donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Mais au moins, j'ai trouvé cet élément. Et puis il y a un coffre, a priori. Il me dit que j'ai marché pas loin. Ah bah il est là. Ah bah c'est pas celui-là. On va tout casser. Il y a un coffre quelque part que je n'ai pas encore collecté. Donc c'est des objectifs secondaires. Ça permet de savoir un peu où on en a le coffre au bris. Donc c'est lui le vrai. Là, il y a un truc qui est très bien. C'est que j'ai une compétence qui me permet d'attaquer les ennemis deux par deux lorsqu'ils sont relativement proches. Donc quand il y a beaucoup d'ennemis collés les uns aux autres, ça me permet d'avoir un bon gros bonus. Et du coup, on va achever cet ennemi. Ici, je pense que ce sont des gargouilles qui vont être vivantes. Oula, attention, je me barre. Aïe, vous voyez que là, je suis empoisonnée. C'est indiqué en fait ici le nombre de PV que ça va nous enlever, la durée. Alors ici, je pense que c'est une gargouille qu'on voit là. Donc elle va sans doute se réveiller. Voilà. Donc les gargouilles, ce sont des ennemis de type pierre. Donc si elles se barrent en cours de combat, elles pourront se remettre de la vie. Donc il faut que je fasse attention. Donc là, j'attaque les deux quasi simultanément. Hop. Là, j'ai trouvé un petit bonus de stade. J'ai eu un point de vie. Je vais ramasser enfin ce coffre. J'ai un calice qui me rapporte beaucoup d'argent. Et du coup, j'ai trouvé les deux éléments que je devais prendre. J'ai oublié de l'argent quelque part par terre. Donc il faudra que j'y aille. On va ramasser ici. Hop. De quoi se remettre un peu de vie. Et puis on va chercher l'argent que j'ai oublié quelque part. Vous voyez que maintenant que j'ai fait toute cette zone, les pas deviennent dorés. Du coup, ça se propage un petit peu parce que du coup, j'ai tout bien visité. A priori. J'ai oublié de l'argent quelque part. Je ne sais pas où. Eh bien, tant pis. Alors en tuant des ennemis, on va avoir un système d'expérience. Donc là, je me suis gardé des levels de côté. Grosso modo, les stats sont extrêmement simples. Ce n'est pas du tout complexe. Avec un arbre de compétence monstrueux. Quand on monte d'un niveau, c'est très simple. Soit on augmente sa vie. Donc en fait, son nombre total de points de vie, on augmente d'un point. Soit on augmente son mana d'un point. Alors le mana dans le jeu, ce n'est pas du mana comme on l'entend en général. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai 10 points de mana et puis j'ai une magie. Ça m'utilise 2 points de mana. Et boum, 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 j'attaque et mon mana descend 2 points. Et puis au bout d'un moment, je prends une popo de mana et ça remonte. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, en fait, ce qu'ils appellent le mana, c'est un petit peu nos points de compétence. C'est-à-dire qu'actuellement, on voit que j'ai 12 points de compétence. Et du coup, je vais associer des cartes à mon personnage qui, eux, vont consommer ses points de compétence. Donc par exemple, j'ai 12 points de compétence ici. Je mets une carte à 4, une carte à 6, ce qui va me donner des choses diverses comme avantage. Et du coup, j'ai 10 points de compétence qui sont utilisés. Par contre, si je retire ces 2 cartes, les points de compétence vont être à nouveau disponibles. Et je vais pouvoir les réattribuer autrement. Sachant qu'au fil de l'aventure, vous voyez qu'actuellement, je n'ai que 3 emplacements pour les cartes. On va également pouvoir débloquer les petits emplacements qui sont sur le côté pour avoir simultanément plus de cartes. Mais il faudra évidemment avoir suffisamment de points de mana pour valider l'ensemble des cartes. Donc ici, par exemple, je vais me mettre un point de mana. Allez, hop. Et ce qui va se passer, c'est que l'autre point, vous voyez, hop, il part dans un chaudron. Le chaudron, c'est un élément assez particulier. En fait, à chaque fois qu'on dépense un point, soit dans la vie ou le mana, l'autre va partir dans le chaudron. Et le chaudron, en fait, c'est un élément qui se trouve dans la ville qu'on va pouvoir de temps en temps payer afin de récupérer son contenu. Donc les points qu'on ne sélectionne pas ne sont pas perdus. Mais par contre, il va falloir payer pour les récupérer. Et à chaque fois qu'on va payer pour récupérer le contenu du chaudron, le prix du chaudron va être de plus en plus élevé. Du coup, il ne faut pas aller le vider trop souvent, le chaudron, même si on a envie d'avoir nos stats complètes, on va dire, assez rapidement. Parce que sinon, ça va nous ruiner. Donc il faut savoir attendre. Ouh là, attention. Il faut savoir attendre pour vider le chaudron au bon moment. Et donc, ça demande un petit peu de patience, on va dire, parce qu'on a envie d'avoir nos points tout de suite. Mais sinon, on va vraiment très rapidement dans le jeu se retrouver un peu bloqué en étant trop greedy. En plus, dans le chaudron, on va récupérer de temps en temps des objets secrets, des objets spéciaux qu'on va trouver, notamment chez les boss. Qui vont être des cartes. Et donc, les cartes, c'est ce qu'on voit en bas. Donc là, par exemple, j'ai un bouclier qui monte de 30%. Ma possibilité de bloquer les projectiles. Et puis, on a également donc mon truc qui était cool, dont je parlais, qui me permet d'attaquer deux ennemis simultanément. S'ils sont très près. Ça me coûte 6 points d'action. Mais on a tout un tas de cartes ici. On va pouvoir utiliser, qu'on trouve dans le jeu. Et qu'on va même pouvoir améliorer, parfois, avec certaines capacités, selon certains systèmes, on va dire. Alors ici, je ne peux rien améliorer dans l'immédiat. Du coup, vous voyez, par exemple, ici, j'ai une armure qui m'augmente. J'ai 40% de chance, quand je tue un ennemi, d'avoir un cœur, par exemple. C'est plutôt sympa. Ça coûte 5 points. Il faut avoir le niveau 3. Moi, je suis niveau 6 ou 7. Donc, ça va. Par contre, ça me coûte 5 points de compétence que je n'ai pas. Et en plus, je n'ai plus d'emplacement actuellement. Donc, il faudra que je retire, par exemple, une carte comme ça. Et puis là, j'ai 7 points. Donc, hop, je peux prendre l'armure. Hop. Par exemple, là, voilà. J'ai dépensé mes choses. Et puis, en bas, j'ai dépensé des points de compétence. Donc, à tout instant, on peut changer sur la situation. Là, j'ai un truc qui me permet de faire une autre attaque. Qui peut être un peu plus sympa. Et puis, on a la fameuse carte que j'ai trouvée tout à l'heure. On ne sait pas ce que c'est. Il faudra que je paye un gars à la ville pour qu'il me dise un petit peu ce que c'est. Alors, du coup, ici, on est dans la zone du boss. À la fin d'un chapitre, à chaque fois, il y a un boss. Et du coup, je vais le laisser s'approcher un petit peu. Alors, les boss, quand on va leur faire des dégâts, ils vont perdre leur cœur ici. Et la barre qu'on a vue en haut va augmenter. Voilà, alors, j'essaie de faire la barre. Hop. C'est mon curseur qui le fait partir. Donc, en fait, là, vous voyez qu'il y a une barre verte qui est remplie un petit peu à gauche. Et elle va partir vers la droite à chaque fois que j'ai flingué l'ensemble des cœurs du boss. Et donc, il va faire une attaque spéciale quand il va atteindre un des ronds à chaque fois. Donc, le boss, pour l'achever complètement, il va falloir que je lui fasse perdre trois fois sa barre de vie. C'est symbolisé par les petits cœurs à chaque fois. Et à chaque fois qu'il termine une phase... Oula. Ah oui, ça, ça s'appelle une téléportation. Et ça, ça s'appelle « Je me barre ». Hop. Petit soin nécessaire. J'ai trouvé un petit cœur par terre. C'était pas... Pas une mauvaise idée. Le boss n'est pas gentil. Il se téléporte à nous si on essaie de s'éloigner. C'est quoi qui me fait mal, là ? Bon, c'est cool de trouver des petits cœurs par terre, quand même, parce que ça m'est un peu mal. Hop. Bon, on va aller quand même taper le boss, parce que sinon, on va me taxer de trouillard. Ouf, level-up. J'ai cru que j'étais mort, j'ai eu peur. Alors, on va, hop, détruire tout ça. Vous voyez que le boss en haut, la barre monte. Il n'a plus de cœur. Donc là, je lui ai atteint un des ronds, donc il fait une super attaque. Là, il m'a empoisonné à distance. Et du coup, ici, il va falloir que j'achève encore ses cœurs. Vous voyez qu'il en a énormément. A priori, je suis un peu plus rapide que lui, donc je devrais l'avoir. Ou largement. J'ai trouvé plein de cœurs par terre. Et du coup, j'ai tué le boss. Je gagne plein d'objets cool. Alors par contre, vous voyez qu'en bas, là, je vais perdre 9 points de vie sur mon total. Heureusement, je reprends des petits cœurs qui tombent. Grâce à ma super armure, qui est super cool, du coup. Je pense que c'est un très très bon objet. Du coup, hop, ici, j'ai eu le boss. On va finir de visiter par là. A priori, c'était une petite zone, d'après ce qu'on a vu. On va en profiter pour boire à la fontaine et se remettre un peu de vie. Alors, on a nos amis les gargouilles qui se ramènent. Allez, on revient là. On revient là. Hop. Allez, on prend les cœurs. Tout ça, tout ça. Hop. On va récupérer un petit peu tout ce qu'il y a. Ici, il y a une nouvelle carte. Cette fois, je sais ce que c'est. Ah oui, c'est un téléporteur vers la ville. Très bien. Ok. Et du coup, j'ai visité tout ce qu'il y avait à visiter ici. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans les stats, on choisit un cœur. Donc, non seulement, évidemment, ça nous avance d'un cœur. Mais également, les ennemis, en fait, ça va avoir un cœur de moins. Donc, on peut faire un petit peu la... On peut un peu dire qu'entre guillemets, ça augmente notre force. Puisque, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de système de force dans le jeu. Mais plus on a de niveaux qui sont associés à la vie, plus on a augmenté notre vie, plus on est considéré comme étant fort. Donc, les ennemis, à chaque fois, ont un cœur de moins que leur nombre normal, entre guillemets. Hop. Et du coup, on quitte. Et du coup, voilà, vous allez. Hop. On se retrouve dans la situation où j'étais tout à l'heure avec deux donjons faits. Et là, si je valide, eh bien, il va y avoir un petit récap de tous les points que j'ai gagnés. De si j'ai tué tous les ennemis que j'ai rencontrés. J'ai ramassé tous les trésors. Et du coup, on va aller rapidement en ville. On va terminer avec ça. Donc, on a un personnage qui va nous permettre, ici, de nous soigner lorsqu'on revient et qu'on est blessé. Alors, ici, je ne suis pas blessé parce que j'ai pris la fontaine juste avant de partir. Donc, on est bon. Donc, on va pouvoir papoter avec lui. On a la fille qui gère le chaudron. Le chaudron magique. Donc, là, vous voyez, par exemple, dans mon chaudron, actuellement, j'ai une vie. Enfin, un upgrade de vie, un upgrade de mana. Et j'ai trois prix. Donc, je vais avoir un objet de niveau 3 ou alors trois objets. Je ne suis pas encore tout à fait certain. Et ça me coûte 850 de récolter tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce chaudron. La première fois que j'avais un chaudron, ce que j'avais à l'intérieur valait 500. Alors, le prix ne varie pas en fonction de ce qu'il y a dedans. Ça varie bien en fonction du nombre de fois que je récupère ce qu'il y a dans le chaudron. Donc, il faut vraiment essayer de récupérer au minimum, souvent, ce qu'il y a dans le chaudron. Parce que si on récolte dès qu'on le peut, le prix va augmenter de façon assez folle. Donc, il faut bien faire attention. Donc, c'est un aspect qui est assez original. Et pourquoi pas, parce qu'au moins, notre personnage peut bien augmenter. Ici, on a le vieux. Donc, il nous raconte un petit peu des choses sur les ennemis qu'on rencontre en général. Il va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on a sur une carte. Donc, par exemple, ici, ça me coûte 1000. Hop, identifie-moi cette carte. Et cette carte, c'est un remède qui va pouvoir guérir un certain nombre de mauvaises choses qui arrivent à mon personnage. Donc, là, je n'ai plus de carte à identifier. Et puis, à côté de ça, je vais pouvoir également acheter un nouveau slot de cartes. Vous voyez qu'ici, tout à l'heure, je vous disais qu'il m'en manquait. Et bien, hop, j'achète un nouveau slot. Hop. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir m'équiper d'une nouvelle carte. Alors, soit c'est une carte objet, soit c'est une carte d'équipement. Donc, les équipements qui me consolent du mana. Donc, là, par exemple, je ne sais pas. Par exemple, je vais prendre ça. Hop, je le mets là. Et du coup, maintenant, je pourrais trouver des cartes de ce genre-là. Enfin, des objets comme ça pour me soigner, par exemple. Ou j'équipe, je ne sais pas, une attaque. Hop. Comme ceci. On verra ce que je vais faire avec. Hop. Et puis, on a la diseuse de bonne aventure qui va pouvoir soit charger des cartes. Donc, c'est en gros un magasin. On va acheter des cartes de... Soit de vie. Donc, acheter des potions, acheter le remède, par exemple. Tout à l'heure, on voyait que c'était gris. En fait, les cartes, en gros, la première fois qu'on a une carte, ça nous débloque la possibilité d'avoir l'objet. Mais après, l'objet en question, il faut en avoir un certain nombre. Et ça, donc, c'est soit on l'achète à elle, soit on en trouve dans les donjons. Mais à la base, c'est plus des types de cartes qu'on découvre. Des types d'objets qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Et puis, donc, on a les upgrades. Donc, qui sont des fusions de cartes, grosso modo. Donc, par exemple, ici, la potion, si je l'améliore, on voit que les stats, ça va m'augmenter, ça va me restaurer 40 points de vie au lieu de 20. Et, par contre, les potions, elles passeront de 100 pièces à 300 pièces à acheter. Bon, ce qui, pour l'instant, ne m'intéresse pas, parce que je n'ai même pas encore 20 points de vie, donc je ne vais pas augmenter trop, trop le prix. Mais voilà, ça peut faire ce genre de choses. Et puis, il y a des cartes qu'on peut augmenter selon certaines autres informations. Notamment, par exemple, ici, mon épée qui attaque double, elle attaquera d'un peu plus loin deux cibles simultanées. parce que deux cibles qui sont un peu plus éloignées l'une de l'autre. Il faut être niveau 3. Par contre, ça va me coûter 12 de compétences, ce qui est pas mal. Donc, je ne vais pas le faire pour l'instant. Mais voilà. Et du coup, on va alterner comme ça des cycles entre les donjons. Ici, on trouve des cartes qu'on améliore, qu'on combine. On peut fusionner les cartes également. Et du coup, on va essayer de faire notre popote pour essayer de booster notre personnage et pouvoir aller le plus loin possible, le plus profondément sous ce bâtiment jusqu'au démon qu'on voyait tout à l'heure qui faisait jouer avec son canard. Et du coup, c'est un jeu qui est assez sympa. C'est calme. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment la difficulté parce que les ennemis ne sont pas bien durs. Puis, on ne fait que cliquer. Donc, globalement, notre perso, on n'a pas vraiment d'agilité à avoir. Il y a une part de chance avec les cartes qu'on trouve, évidemment. Mais après, il faut gérer les cartes qu'on veut utiliser de façon intelligente. Et puis, on ne peut pas trop se planter sauf si on fait vraiment le rapia avec le chaudron et qu'on l'achète constamment. Globalement, il y a moyen quand même de bien booster son personnage. Et le truc pour organiser les niveaux en fonction du temps de jeu qu'on a devant nous, je trouve ça vachement sympa. Parce que, pour une fois qu'on a un jeu qui peut s'adapter si on a beaucoup de temps devant nous ou pas, je trouve que c'est une bonne initiative. The Book of Demons, il est vraiment chouette. J'aime bien. Il coûte 20 euros. Il est compatible Windows. Et puis, il possède une démo, si vous voulez un peu tâter du jeu et voir si potentiellement, il peut vous plaire. Et je pense qu'il y a de quoi quand même s'amuser un petit temps. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu au fil du temps avec l'accès anticipé. Je pense qu'il va y avoir plutôt un équilibrage des niveaux des monstres par rapport à notre héros ou des nouveaux personnages. Ou des choses comme ça. Mais déjà, actuellement, il est bien jouable et il est assez sympa. Après, voilà. Et encore une fois, comparé à un gros hack and slash, entre guillemets, il est relativement simple. Même s'il essaie de proposer des mécaniques un peu originales. Allez, du coup, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de Book of Demons. En espérant qu'elle vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants. À bientôt.